Alors, on est le vendredi 15 mai, on accueille les 5M et les 5MD pour le début de ce chapitre sur les statistiques. Donc, on avait la dernière fois distribué un petit peu de copier, enfin distribué virtuellement. Vous aviez un peu de copier, j'espère que vous l'avez trouvé quand même facilement pour essayer de répondre aux questions. Et donc, c'est un petit peu spécial, puisque sur une grande feuille, on avait plein de graphiques différents. Je vais en mettre ici, voilà. On avait 5 graphiques différentes, 5 manières différentes de présenter des informations chiffrées aux mathématiques. Et le but, c'était de... on voit OBS. Et là, est-ce que c'est... Evan qui est au courant que c'est OBS. Ok, merci. Merci Evan. Qui, je pense, en fin de compte, pourrait m'apprendre plein de choses pour YouTube, etc. C'est bon. On découvre les compétences des élèves petit à petit. Donc, je reprends mes graphiques qui sont ici. Vous aviez toute une liste de questions. Et justement, il fallait réussir à choisir le bon document pour répondre à telle ou telle question. Donc, on va commencer avec la première question que vous aviez, qui était... En France, par combien a été multipliée la production de blé de 1850 à 2012 ? Donc, première question, c'est... Quel document vous avez utilisé pour répondre à cette question ? Je le sélectionne à l'écran. Dites-moi un petit peu quel document vous avez utilisé. S'il y en a qui veulent répondre à cette question, n'hésitez pas à ouvrir le micro. Allez, vas-y, Marine. Ça fait longtemps que je t'ai planté, Marine, très bien. Alors, Marine. Alors, le DOC 2. Je vais sélectionner le DOC 2. Régrondir. Et donc, tu me dis que grâce à ça, on va pouvoir répondre à la question. Alors, c'est vrai qu'il y a 1850 qui est là. Je retrouve 1850 qui est là. Voilà. Ici, même jusqu'en 1850. Voilà. Et ici, hop, en 2012. Donc, jusqu'en 2012, ici. Voilà. Alors, par combien a été multiplié la production de blé, Marine ? Qu'est-ce que tu nous racontes ? Par 5, à peu près ? Alors, ici, sur ce bâton, on va avoir à peu près 10 quintaux. Voilà. Et donc, ici, on va avoir à peu près 75, on va dire. Ça, je ne dis pas de bêtises. Alors, tu t'es peut-être arrêté ici, à 15, toi. Ouais, c'est ça. Parce que le document n'était pas forcément très bien fait. Alors, tous ces documents, je les ai pris dans un manuel d'histoire géo. Le vôtre, d'ailleurs. Dans votre manuel d'histoire géo. Et c'est donc, justement, ça prend à lire des graphiques dans d'autres matières. pour, justement, s'habituer. Je pense que, Marine, tu as pris le 15 sur le deuxième bâton ? Oui, d'accord. Donc, c'est pour ça que tu as dit que de 15 à 75, ensuite, on multiplie donc par 5. Voilà. Parce que 15 fois 5, ça fait 75. Donc, on a multiplié par 5. Vous avez peut-être fait une belle phrase de conclusion. Tu as fait une phrase, Marine ? Ouais ? Ah, bah, vas-y. Mouve ton micro, t'écoutes. Je tape. D'accord. En 2012, la production a été multipliée par 5. Alors, exceptionnellement, je n'ai pas pris vos réponses sur Google Classroom parce que ça ne s'y prêtait pas trop. mais ne vous inquiétez pas, évidemment, dès la prochaine session, nous, je reprendrai vos cahiers. Alors, évidemment, si... Parce qu'il y a une petite subtilité, hein, ce graphique n'est pas très beau. Alors, je mets... On aurait pu répondre, hein, je ne vous aurais pas compté faux. Donc, on aurait pu répondre, par exemple, que... Bah, 1850, c'était ici. Donc, on a 10. Puis, en 2012, il y a 75, ici. Et donc... Hop ! Ici, on a multiplié par 7,5. 10 fois 7,5, ce qui fait bien 75. Alors, la subtilité, un problème, c'est que dans ce genre de graphique, vous voyez qu'il est assez mal fait en bas. Mais bon, vous voyez comme quoi il peut y avoir des graphiques assez mal faits et un peu ambigu. Même dans vos manuels d'histoire géo, 1850, il apparaît deux fois. Donc, on a la production avant 1850, on a la production de 1850 à 1950. Donc, c'est vrai que, pour répondre à la question qui est au-dessus, eh bien, voilà, c'est un petit peu ambigu. Voilà pourquoi, déjà, si vous avez mis 7,5, c'est bien. Vous avez trouvé le bon document, vous avez trouvé les bonnes informations, c'est pas simple. Voilà. Alors, question 2. B. Sur quel continent y a-t-il le plus de personnes sous-alimentées ? Alors, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, et puis, me dire quel document vous avez utilisé. Alors, il n'y a pas de micro. Et on va déroger qui est là. Ewan, il a un micro, Ewan ? Je suis sûr qu'il y a un beau micro de gamer. Ewan, on n'entend jamais. Il n'est peut-être pas là. Il y a peut-être des élèves qui se connectent à la classe virtuelle, puis qui, après, vont jouer. Vous regardez, t'es l'heure, Ewan ? Ah, elle n'a pas de micro. Voilà, Ewan, t'as utilisé quelques documents. Ewan ? Colline, non, je ne crois pas qu'il y a un micro. Bon, alors, Colline. Tu nous as dit que c'est le document 3. Donc, on va pour le document 3. Donc, ce document 3, tu vas te... Ah bon ? Ah oui, pardon. Excuse-moi. Donc, document 4. Alors, Colline a choisi le document 4. Donc, sur quel continent ? Parce qu'on a ici des continents. Ensuite, on nous parle de personnes sous-alimentées. Et justement, dans ce document, on a des personnes sous-alimentées. Et la réponse, donc, à la question, c'est quoi, Colline ? Sur quel continent y a-t-il le plus de personnes sous-alimentées ? En Asie, tout à fait. Donc, c'est en Asie qu'il y a le plus de personnes sous-alimentées. C'est en Asie qu'il y a le plus de personnes sous-alimentées. Avec 511.700.000 personnes. Je vous rappelle que, ici, dans le tableau, c'était bien des chiffres en millions. Et donc, ici, ça fait 511 millions. Donc, si on répond dans une phrase, on va évidemment recopier tout le nombre. 511.700.000 personnes. Et évidemment, plus de 511 personnes qui sont sous-alimentées, malheureusement, en Asie. Voilà. Question suivante. Sur la population mondiale, combien de décès sont dus aux famines dans les années 1920 ? Alors, quel document ? N'hésitez pas à ouvrir votre micro. Margot, tu ne l'as peut-être pas fait, tu n'avais pas la feuille ? Erwan, on t'écoute, Erwan. D'accord. Le document 5, donc, je te l'agrandis ici. Voilà. Ben oui, parce que ça parle bien, donc, de la population mondiale. Ça parle bien du nombre de décès dus aux famines. Voilà, ici, le nombre de décès dus aux grandes famines. Et dans les années 1930, alors, dans les années 1930, il va falloir repérer sur la figure ici, voilà, les années 1930. Et donc, tu as répondu combien, là ? Il y a 9 personnes qui sont mortes à cause de la famine dans les années 1930. Ça va, ça ne fait pas tant que ça. Ah, d'accord, OK. Tu as fait une phrase, Erwan ? Ah, je t'écoute ? Alors, pourquoi tu me dis 9 ? Attends, on est bien d'accord ? Regarde, j'ai mis en jaune le 1930, là. Tu le vois, le... Je vais colorier ma barre qui est ici en jaune. Tu as l'impression que la barre est en dessous du 10. Ouais, elle est sur le 10, on va même légèrement dessus. Donc, on pourrait dire, l'EDC dû aux grandes famines est d'environ... Elle est un petit peu plus que 10. Voilà. Elle est d'environ 11, 11, 11, 11, 11. Millions, tout à fait. C'est ça. C'est ça. Donc, on a environ 11 millions de personnes qui étaient... Non, je dis n'importe quoi. Oh là 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 là. Je dis n'importe quoi. Excusez-moi. Excuse-moi, Erwan, t'as raison. Oui, oui. Les barres grises, c'est la population mondiale. Et donc, nous, les décès, c'est le graphique ici, qui est là. Et tu as raison, ce graphique, ici, il est légèrement en dessous de 9. Donc, c'est pour ça que l'EDC sont de 9 millions. Voilà. D'accord, OK. Erwan, quand tu interviens, il faudrait qu'il y ait moins de bruit derrière toi. Il faut voir que tout le bruit que tu as chez toi, derrière toi, va être enregistré sur YouTube, etc. Donc, voilà. Bon, donc, 9 millions de décès dus aux famines, à peu près dans les années 1930. On continue. Petite idée, sur quel continent la part de personnes sous-alimentées est la plus importante ? Alors, c'est quasiment la même question que tout à l'heure, mais si on regarde, il y a un mot de différence. Tout à l'heure, c'était le nombre de... Non, tout à l'heure, c'était... Je l'utilise. Qu'est-ce qu'il est ? Je l'ai perdu. Donc, tout à l'heure, c'était le nombre de personnes, et là, on demande la part. Alors, on est sur quel document, déjà ? Petite idée, sur quel continent la part de personnes sous-alimentées est la plus importante ? Alors, je vous écoute. Donc, toujours le document 4. OK. OK. Voilà. Et donc, la part, si on regarde la part, dans quelle colonne on va regarder ? Et quel nom on va regarder ? Donc, dans la colonne des pourcentages, tout à fait. Quel est le pourcentage le plus important ? C'est le pourcentage le plus grand. C'est 20%, et ces 20%, ça correspond à l'Afrique. Voilà. Donc, en Asie, évidemment, on a plus de personnes sous-alimentées, mais aussi parce qu'ils sont plus nombreux. Mais ça correspond à moins de personnes en termes de personnes en Afrique, en Afrique, c'est une personne sur 5, à peu près, en Afrique, qui est sous-alimentée. Donc, c'est des chiffres de 2015. Donc, c'est des chiffres de 2015. Donc, en Afrique, la part est de 20%. Documents suivants, alors celui-là, dans cette question, vous disiez tout de suite que c'était dans le document 21. Par contre, on vous demandait à quoi correspondait le numéro, le nombre 27% dans ce graphique. Qu'est-ce qu'on peut faire comme phrase avec 27% ? Donc, il sait qu'il y a où son micro et qu'il nous lit sa belle phrase. Cyril. Cyril. Cyril dit dans le micro. Alors, 27% représentent une nécessité du repas en Allemagne. Ouais. C'est pas mal. Ah, les 27%, c'est la nécessité. Ouais. Ça manque un petit peu de précision, Regan. Pour 27% des Allemands, l'alimentation est avant tout une nécessité. Ah, voilà. Ça, ça me plaît beaucoup plus. Donc, pour 27% des Allemands, l'alimentation est avant tout une nécessité. Voilà. Question suivante. Quelle a été l'augmentation de population mondiale entre 1930 et 2010 ? Quelle a été l'augmentation de population mondiale entre 1930 et 2010 ? Bon, c'est bien au moins que tu participes, mais j'essaye, avant de t'interroger, de voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui pourraient participer. Lola, est-ce qu'il y a un micro, Lola ? Il n'y a pas de micro, Lola ? Non ? Non, c'est pas de chance. Lucie, il y a un micro, Lucie. Elle est même avec une caméra. On doit avoir un coucou dans la branche, Lucie. Lucie. Ah oui, on pourrait faire un petit sondage, c'est vrai, si personne ne veut répondre. Hop, hop, hop. Alors, est-ce que c'est le document 1 ? Est-ce que c'est le document 2 ? Est-ce que c'est le document 3 ? Est-ce que c'est le document 4 ? Est-ce que c'est le document 5 ? C'est parti, dites-moi. Quel document il faut que je conserve ici pour répondre à cette question ? C'est parti, dites-moi. Ok. Donc, vous êtes tous... Non, vous n'êtes pas tous d'accord. Il y en a beaucoup qui disent que c'est le document 5. On va aller voir ça. Donc, le document 5. On peut surprener celui-là, 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 et celui-là. Et donc, ce fameux document où il y a deux graphiques en fin de compte en un seul. Tiens, Antoine nous partage une adresse. C'est quoi ça, Antoine ? On fait de la pub pour des tracteurs. Merci, Antoine. Donc, quelle a été l'augmentation de la population mondiale entre 1930 et 2010 ? Qui ouvre son micro, là ? Erwan, s'il faut, hein ? Vas-y, Erwan. Alors, en 1930, Erwan, elle a à peu près de combien ? Voilà, tout à fait, 11 milliards. Et puis, en 2010. 11 milliards, hein ? Ah, non, non, non. C'est ça qui va pas. On se perd depuis tout à l'heure. Erwan. Voilà, c'est mieux. La population mondiale qui est ici va se lire sur cette partie du graphique en milliards. Et donc, le haut, ici, de notre bâton va correspondre à peu près à, ici, 2,1. D'accord ? Voilà, 2,1. Et quelle est à peu près la population mondiale en 2010 ? 7 milliards, d'accord ? Et du coup, quelle a été l'augmentation de la population ? Qu'est-ce que tu as fait comme opération, Erwan ? Alors, 7,2, ça fait ? Ok ? Et 5 moins 0,1. C'est ça. Alors, on va pas mettre, nous, 4,9. Parce qu'on est en milliards, mais on va mettre... 4 milliards. Non. Regarde, je t'écris. Non, mais c'est... On se rapproche, on se rapproche, c'est presque. Allez. Non. Ah oui, je sais. Dis-moi juste le nombre que je viens de surligner. 900 millions, d'accord. Bon, maintenant, tu reprends tout depuis le départ. Voilà, voilà. C'est pas si évident, Erwan. Donc, c'est pour ça que je te le fais travailler. C'est pas si évident que ça, t'inquiète pas. L'augmentation de la population mondiale est de environ 4,9 milliards de personnes. Voilà. Alors, toutes ces petites choses, c'est pour ça que j'ai créé cette petite séance avec votre manuel d'histoire-géo. C'est parce que les professionnels d'histoire-géo se rendent compte que quand vous êtes face à ce genre de graphique, vous êtes un petit peu perdu dans la lecture des normes, etc. Oui, c'est bien, Erwan, il fait l'effort. On voit qu'il travaille ses exercices. C'est très très bien, Erwan, je te félicite. Voilà. L'augmentation de la population mondiale est d'environ 4,9 milliards de millions. Question G. À partir de quelles décennies les familles dans le monde ont durablement diminué ? Dans quels documents vous avez trouvé cette réponse ? Dans quels documents vous avez trouvé cette réponse ? Est-ce que c'est dans le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ? Dans quels documents vous avez trouvé ça ? Alors, ça serait plutôt dans le document 5. Alors, question un petit peu plus subtile, parce qu'il faut commencer à faire de l'analyse de graphique, pas juste lire les nombres. Et donc, on vous dit, à partir de quelles décennies les familles dans le monde ont durablement diminué ? Alors, dans quelle année ? Les familles, je vous rappelle, c'est le graphique linéaire avec la ligne. Donc, quand est-ce que ces familles ont durablement diminué ? Dites-moi un petit peu. Alors, dans les années 1960, égale, si tu me dis 1960, dans les années 1960, les familles étaient encore insinues, étaient encore en tuant plus de 15 millions de personnes. Donc, à la limite, si les familles n'ont diminué, mathématiquement, il faut regarder le chiffre suivant, ici. Donc, ici, on va être à peu près à 4 millions de personnes qui sont mortes de familles. Et donc, c'est à partir des années 1970 que ça a diminué. Dans les années 1960, ça n'a pas diminué. À la limite, ça a même augmenté entre les années 1950 et les années 1960. C'est plutôt dans les années 1970 qu'on a diminué. Encore une fois, un graphique, c'est fait par des protesteurs géo, ce n'est pas des mathématiciens, un graphique qui, je pense, mériterait d'être revu. Parce que là, quand on regarde le 1970 qui est ici, on ne sait pas si c'est la famine dans l'année 1970, est-ce que c'est la famine dans les années 1970, est-ce que c'est les famines jusqu'en 1970, de 1960 à 1970, tout ça, en gros, c'est mal fait. Et quand j'ai vu ça dans mon manuel d'histoire géo, je me suis dit, oulala, c'est vrai que les protesteurs géo se plaignent qu'ils ne savaient pas lire les informations dans un document, mais quand on voit les 5-6 documents sur la famine que vous avez dans votre manuel, eh bien, moi, j'en trouve déjà beaucoup qui sont assez mal faits, et même moi, j'ai du mal à lire les nombres dedans. Donc, ce n'est pas si évident. Et on va justement apprendre en cinquième à essayer de dessiner des beaux graphiques, parce que si un jour, vous devenez professeur d'histoire géo et que vous créez des graphiques dans un manuel, eh bien, il faudra essayer de faire mieux que cela. Alors, du coup, on va pouvoir dire, c'est dans les années 1970, on dit les années 70, c'est dans les années 70, alors quand on dit les années 70, ça veut dire toutes les années qui vont de 70 à, par exemple, 79. C'est dans les années 70 que les familles ont durablement baissé. Alors quand on dit durablement baissé, ça veut dire qu'après, ça ne réaugmente plus. Voilà. Parce qu'on pourrait dire que les familles ont baissé également, par exemple, dans les années 1910, mais c'était pour réaugmenter derrière. donc, un peu d'intérêt. Voilà. Ah non, encore une question. En Allemagne, pour quelle part de la population, l'Allemagne est avant tout un plaisir ? Alors on y va vite fait dans le chat, c'est quel document je vais utiliser ? Qu'est-ce qu'on va interroger là ? Tiens, Maëva, il n'a pas de micro, Maëva ? Maëva ? Non ? Alors, document 1, apparemment. Ok. Je vais tenir tous ces élèves qui n'ont pas de micro. Donc en Allemagne, pour quelle part de la population, l'alimentation est avant tout un plaisir. Donc là, c'était un petit peu plus compliqué, parce que, pas de chance, j'avais fait une tâche exactement sur le pourcentage. Alors, M. Clairebrun nous dit 63%. Pourquoi ? Comment tu as fait ? C'est intéressant. Alors, Léa nous dit qu'elle fait 100-37. C'est-à-dire que quand on va additionner 10% et 37%, donc ça va faire 37% quand on va additionner les deux. Voilà. Et que donc, dans le diagramme circulaire qu'on a sous les yeux, le total doit faire 100%, et c'est pour ça qu'on va calculer 100% moins les 37% que l'on a trouvé pour les deux autres parts. On dit des parts si on parle de camembert. Moi, en mathématiques, ce diagramme circulaire est composé de secteurs angulaires. On dit des secteurs angulaires en mathématiques. Donc 100-37%, ce qui fait 63%. Le nombre qui est caché ici, derrière cette tâche, c'est 63%. Voilà. Très bien, tout le monde. Et donc, on va pouvoir faire une phrase de conclusion. Qui c'est qui nous met une belle phrase de conclusion ? Donc, dans le chat. En Allemagne, pour quelle part de la population ? Bon, ben non, on va faire assez vite. Donc, 63% de la population allemande mange pour le plaisir. Alors, justement, on vient de voir que les graphiques, parfois, n'étaient pas très bien faits. Alors, des graphiques mal faits, vous en rencontrerez un petit peu tous les jours, à la télé, notamment. Sur France 2, au journal, sur TF1, enfin, voilà. Dans les journaux. Même sur votre menu même d'histoire du jour, il y a des graphiques qui ne sont quand même pas très bien faits. Et justement, on va essayer d'apprendre aujourd'hui. On va faire le contraire. Ça peut lui lire des graphiques. C'est des choses que vous avez dû travailler normalement en sixième. Là, aujourd'hui, on va plutôt construire des graphiques nous-mêmes. Donc, voilà, construire un diagramme en bâton. Aujourd'hui, on va s'occuper des diagrammes en bâton. Et puis, à chaque séance, on va faire des graphiques un petit peu différents. Donc, ici, un journaliste souhaite publier un article sur la fréquentation des sites web en 2016. Le tableau second donne la liste des huit sites les plus visités en France. C'est des chiffres officiels que j'ai récupérés. Et donc, réaliser un diagramme en bâton pour illustrer cet article de journal. On va donc essayer de créer un beau diagramme en bâton. On va essayer de faire ça joliment. Donc, c'est pour ça que vous allez voir sur vos cahiers, vous allez dans le chapitre faire des beaux graphiques que vous allez m'envoyer bien colorés sur Google Classroom pour que vous puissiez les insérer dans mon cours. Alors, un diagramme en bâton. On va d'abord positionner bien en bas de son cahier, on n'a pas peur. On va positionner d'abord un axe des abscisses. Je réutilise des gros mots que l'on a déjà utilisé cette année. Un axe des abscisses. On va utiliser un axe des ordonnées. Voilà. Sur cette axe des ordonnées, on va mesurer les... Ah non, vous n'écrivez pas sur votre cahier, vous ferez ça tranquillement plus tard. Aletia, je préfère à la limite que tu suives ce que je dis. Parce que là, sinon, je vais être obligé d'attendre que vous écrivez sur le cahier. Non, non, Aletia, c'est filmé, c'est en PDF. Donc, à la limite, vous revoyez la vidéo sur YouTube. Vous refaites ça tranquillement. Vous pouvez faire des pauses sur YouTube. Vous recopiez dans votre cahier. Et puis, surtout, vous likez ma vidéo à la fin pour que j'ai plus de fonctionnalités sur YouTube. Donc, les visiteurs. Ce qu'on va faire, c'est que, comme pour les exercices qu'on a vus précédemment, on va mesurer ça en million. Voilà. Hop. Il y a des gens qui ne participent pas donc à l'oral, mais par contre, on les entend tous. Donc, les visiteurs uniques par mois. Il va falloir, sur l'axe qui est ici, alors aujourd'hui, je vais vous le donner, mais il faut bien voir dans les exercices, si vous devez créer vous-même des diagrammes en bâton, il va falloir choisir vous-même les graduations de cet axe des visiteurs. Alors, il faut regarder tout de suite quel est le plus grand des nombres. On va utiliser cette colonne ici, aujourd'hui. Donc, les visiteurs uniques par mois. Et donc, le plus grand nombre, c'est 38 millions. Il va falloir réussir à mettre ce nombre sur le graphique. Alors, ce que l'on peut faire, par exemple, c'est de se dire qu'on va utiliser 5 petits carreaux pour 10 millions. 10, 20, 30. On a même 50 ici. Alors, on n'est pas obligé d'écrire tous les nombres, justement. On va faire exprès de ne pas les écrire tous. Mais, on peut donc choisir 5 petits carreaux pour 10 millions, 20 millions, 30 millions, 40 millions, 50 millions. Et là, on va pouvoir tracer, on pourra mettre tous les chiffres. Alors, ici, on a de la chance, les nombres sont déjà rangés par ordre décroissant. Donc, souvent, dans ce genre de diagramme en bâton, on va présenter chaque marque dans l'ordre décroissant du nombre de visiteurs. Alors, ce qu'on fait ici, c'est qu'on n'a pas de graduation. Ici, Google, Facebook, etc. Ce sont des choses qu'on ne peut pas mesurer. Donc, si on ne peut pas les mesurer, vous n'allez pas mettre des graduations sur l'axe des abscisses, puisqu'on n'a rien à mesurer. On a juste à mesurer des noms. Donc, c'est pour ça qu'on va tracer un petit rectangle à partir des graduations qui sont ici. Donc, par exemple, je peux dire, tiens, je fais un petit rectangle de 3 carreaux de largeur. Alors là, vous faites la largeur que vous voulez. Et on va tracer, donc, un rectangle qui va monter ici. Il va monter ici. Alors, jusqu'à quelle hauteur, justement, c'est la question qu'on va se poser. On va se poser la question de comment. Eh bien, pour Google, on a à peu près 38 millions de personnes qui se connectent, donc, par mois. Ce 38 millions, on va le repérer ici. Donc, 10, 20, 30, 32, 34, 36, 38, 38 millions. C'est à peu près à cette hauteur-là. Donc, c'est à peu près à cette hauteur-là. On va pouvoir gommer un petit peu. Voilà. Gommer ici. Gommer ici. Gommer ici. Hop. Ici. Et donc, on va avoir notre bâton qui apparaît. Alors, évidemment, ce bâton, si on veut faire joli, on peut le compléter en couleur afin d'avoir un beau graphique à la fin. Alors, ce qu'on va faire, par contre, tout de suite, c'est qu'on sait que ça correspond à Google. Donc, on va écrire. On n'a pas de nom à mettre sur cet axe des abscisses. Par contre, on va positionner le nom de la marque Google. Alors, moi, j'ai fait un petit coup en plus rigolo. C'est que, évidemment, j'espère que c'est rigolo. En tout cas, pour agrémenter un petit peu, c'est que j'ai pris le logo de Google. Voilà. Parfois, vous verrez sur ce genre de bâton qu'on peut, ici, mettre la valeur. Évidemment, c'est une valeur approchée. La graphique, par définition, ne peut pas être extrêmement précis. Mais on a, ici, 38 millions. On n'écrit que 38. On n'est pas obligé d'écrire 0, puisque, justement, ici, on a écrit 1 million. Donc, 38 millions pour Google. Et puis, comme ça, on va... Alors, après, l'écartement entre les rectangles, on peut faire l'écartement qu'on veut. On peut faire des écartements réguliers. C'est-à-dire que, là, on va avoir un deuxième rectangle. Et on va travailler, maintenant, donc, sur Facebook. Donc, Facebook, ici, à peu près 31 millions de personnes. On va rebondir. On est plus près de 31 millions que de 30. On va monter un rectangle 10 de hauteur, 20 de hauteur, 30 de hauteur. 31, c'est la moitié. Ici. Voilà. Et donc, ici, on a positionné Facebook. Voilà. Et puis, comme ça, on va avoir notre... On va avoir notre diagramme en barre qui va commencer à apparaître. Voilà. Et pour chaque marque, on va tracer notre petit rectangle. Donc, ensuite, on a MSN, donc 28 millions. Hop. On a ensuite YouTube avec 26 millions. On a Microsoft avec 23 millions. 22, 23. On a Orange. Orange, opérateur téléphonique français, comme quoi, ça ne marche pas trop mal. On est plus proche des 20 millions. Voilà. Wikipédia. Orange est avant Wikipédia. Wikipédia, donc, 17 millions. Hop. Ici, 17. J'espère que ça va. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire, surtout que vous criez. Et puis, leboncoin, qui arrive à 16 millions. 10, 12, 14, 16. Voilà. Donc, on n'hésite pas à mettre le petit nombre qui va bien en haut de chaque diagramme bâton. Donc, 28 millions. 26. 23. Ici, c'est à peu près 20. Ici, c'est à peu près 27. Et non. Et ici, c'est à peu près 16 millions. Voilà. Moi, j'apprémente avec mes petits logos. Voilà. Un petit peu d'Issing. Microsoft, donc, c'est MSN. C'est très bien. Orange. Ici, MSN. C'est la même chose qu'un Microsoft. OK. YouTube. OK. Et puis, leboncoin. J'ai perdu un peu. Qu'est-ce que j'ai perdu ? Après YouTube, maintenant, c'est Microsoft. OK. Évidemment, on n'hésite pas. Il faut écrire tous les noms des différentes marques sur le graphique. Voilà. Microsoft. Orange. Et Wikipedia. Voilà. Alors, on essaie d'écrire plus petit que moi, ici, pour que ça rentre bien sur le graphique. Et là, on a un beau graphique qui ressemble à quelque chose. On n'hésite pas, si on a un petit peu de temps chez soi, à, parce que visuellement, on voit un petit peu mieux le graphique, on n'hésite pas à colorier les rectangles. Ouh là ! On n'hésite pas à colorier les rectangles pour que ce soit plus joli. On a un petit peu ici, ici, pour les rectangles. Il n'est pas tout à fait fermé ici. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Et là, vous avez un beau diagramme en barre. Ça va faire ça sur votre cahier. Donc, il va falloir recopier tout ça dans votre recours, évidemment. Le polycopier, le petit tableau là-haut avec les nombres est disponible évidemment sur votre cahier numérique avec les exercices. Vous pouvez donc l'imprimer, le découper ou si vous ne pouvez pas, il faut le recopier. Voilà. Sachant qu'on aura besoin évidemment, un petit peu plus tard de cette deuxième colonne. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce graphique ? Alors, oui, j'ai oublié de dire une petite remarque. Donc, ce qu'on va faire par contre pour que ce soit un beau graphique, c'est que, évidemment, la largeur de chaque rectangle est régulière, évidemment. Ici, on a fait trois carreaux partout. Vous pouvez faire quatre sur votre cahier si vous le souhaitez. Mais en tout cas, les largeurs de rectangle sont régulières. Et surtout aussi, les écartements entre chaque rectangle sont réguliers. OK. Alors, hop, hop, je vais remettre ça quand même. Voilà. Donc ça, il faudra savoir refaire ça sur votre cahier. sur la fiche d'exercice, vous avez trois exercices. Alors, premier exercice où le diagramme en barre est déjà commencé, mais il manque des informations. Donc, il va falloir compléter ce diagramme en barre. Vous pouvez l'imprimer, le coller et le compléter ou alors le refaire sur votre cahier. Ici, c'est la lecture d'un diagramme en barre pour parler de l'inégalité homme-femme en termes de salaire dans les entreprises. Et puis, justement, un exercice un petit peu plus compliqué où il y a un petit peu de travail quand même. Vous avez la liste des vainqueurs du tournoi du Grand Chlam au tennis depuis 2003. Et il va falloir représenter tout cela dans un diagramme en barre. Une barre pour chaque joueur avec son nombre de victoires dans le Grand Chlam au tennis dans les tournois de tennis. Donc, il va falloir me faire un beau graphique avec ces joueurs de tennis. Nervan, on t'écoute. Oui, tout à fait. Alors, attends, je vais vérifier avec vous. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est dans méga ? Oui, oui, c'est dans méga. Alors, on y va, méga, mat, méga cinquième. Donc, c'est en bas dans, donc le dernier, moi j'aime bien la présentation plutôt comme ça. Je vous rappelle que tout ça c'est rangé par ordre chronologique, donc on est évidemment sur le dernier document en bas à droite derrière ma télé. et donc quand on clique sur le document statistique document élève, voilà, on a le document à coller dans le cours et on a les exercices S011, S012, S013. Voilà. Je vous invite le 13 aussi à peut-être l'imprimer et puis à cocher à chaque fois que vous avez compté une victoire pour chacun de ces joueurs de tennis. Donc évidemment tout est sur méga. Ça va Erwan pour toi ? D'accord. Donc on a bien, vous voyez, le document 14 qui est tout en bas et ici il est écrit en tout petit 14 statistiques doc élève et là-dedans vous retrouvez tous les exercices. Pour l'instant je n'ai mis que les exercices série 1 mais vont se rajouter dans ce document les exercices série 2, série 3, etc. Il y avait une question de M. Cabrin est-ce qu'il y a des cannes académies ? Oui, il y a des cannes académies qui s'appellent dire des diagrammes en bâton. Donc c'est encore la lecture d'informations dans un graphique des bâtons. Vous allez faire ça sur cannes académies. Tennis, sport favori M. Gauthier ? Eh bien non, ça ne l'est plus puisque maintenant je suis inscrit au club de tennis de table. Et le tennis de table c'est bien plus facile. Voilà. J'ai réduit la balle. du coup, je cours moins loin. J'ai moins à courir. Mais bon, en fin de compte, c'est beaucoup plus... Les cannes académies c'est pour lundi, tout à fait. Comme c'est des exercices que je viens de vous présenter, il y a beaucoup de travail. Recopiez le graphique que je viens de faire sur votre cahier, ce graphique-là. Je le remets à l'écran. Donc je résume bien pour tout le monde. Donc première chose, déjà, recopiez ce graphique-là sur votre cahier et il y a quand même un petit peu de travail. Ensuite, il y a les exercices 11, 12, 13. Bon, sur le 11 et le 12, ça va assez vite. c'est plutôt sur le 13 qu'il y a du travail. Et puis, faire les exercices sur le canne académie. Voilà. Il y a un exercice sur le canne académie. C'est assez simple. Voilà. Donc, c'est assez simple. Voilà. Voilà. Voilà.